Ici on est au comptoir de l'Hirondel pour célébrer les prix de l'ICAR, la première édition du festival lillois qui est pluridisciplinaire et qui promeut l'émergence artistique dans les Hauts-de-France et qui est aussi à but éco-responsable. Les étudiants ont organisé l'événement de A à Z, de la conception, de l'appel à projets, la mise en place de l'événement, trouver la salle, etc. C'est un événement qui est vraiment inventé pour un public très large avec un souhait de pédagogie sur la RSE et le développement durable. Sur l'aspect RSE on a vraiment développé un partenariat avec notamment Chao Mego qui est une entreprise des Hauts-de-France qui recycle les mégots de cigarettes. On a également développé un atelier de fresques de climat avec justement l'association fresques de climat qui permet de sensibiliser en fait le public à tous les enjeux climatiques. On s'est rapidement divisé en différents pôles, du coup le pôle communication, un pôle production, un pôle programmation, un pôle partenariat. Chacun avait ses missions et avancé au compte-gouttes et on essaie de tout centraliser avec un pôle coordination qui était là plus pour prendre la température dans chaque groupe et faire avancer le projet au mieux. Ce projet est professionnalisant parce qu'on a vraiment dû tout faire de A à Z donc vraiment le contact avec les professionnels, le contact de jury, établir des partenariats, établir un budget, faire de la production de manière très concrète. Ça m'a beaucoup plu de travailler sur un projet comme ça. Ce qui a été compliqué c'est de s'adjuger tous les arts. Ça a été un peu plus compliqué pour quelqu'un comme moi qui travaille dans le cinéma de travailler sur la musique, le spectacle vivant, etc. Mais c'est quelque chose de très enrichissant et je remercie l'ICAR pour le coup de pouvoir travailler sur beaucoup de projets comme ça avec toute ma classe.